Allons soyez raisonnables Vous avez ma parole que si vous rendez l'otage sain et sauf La justice en tiendra compte Je vous préviens vous avez une minute Si vous ne vous rendez pas je vais donner l'assaut Je suis une bagnole Faites pas l'idiot Je suis une bagnole avec un plein vous entendez ? C'est impossible vous voyez bien vous avez perdu Alors tant pis pour lui Mais attendez vous pouvez pas lui donner une voiture Les flics par concessionnaire Vous porterez la responsabilité du massacre commissaire Je suis pas une bavure pas Faites pas les salauds elle va tirer Désolée Adieu l'otage Bah quoi ? C'était pour votre cadeau de mariage Vous avez bien ri hein ? Pilestellen Jece Demonstre Deux Joules 승 Aranha Pour Op bé Compliment Dis donc, moyen ta prestation ? T'as bafouillé trois fois et t'as confondu la Bretagne et la Normandie. Ouais, bah c'est à côté, ça se touche, on va pas en fin de bonbonne ? Ça va quoi ? Si, ça va très bien, pourquoi ? Je sais pas, tu me parles sur un ton. Écoute, Antoine, j'ai le droit d'avoir mes problèmes. Bien sûr, t'as le droit, mais... T'as aussi le droit de m'en parler. T'es gentille, tu peux pas grand-chose. Bah, se confier, des fois, ça résout rien, mais ça aide un peu. J'ai Jennifer pour ça. Donc, tu sais ce qu'il y a là, toi, Valentine ? Oui, des emmerdements pour changer. Gros méchant ? Non. Puis tant qu'on a la santé... C'est quoi, alors ? T'es pas au courant pour Thomas et Charlotte ? Ils se sont tapés dessus ? Non, ils se marient. Ouah ! Enfin, je veux dire, merde ! Oh là là, oh la tuyne ! Ouais. Pas de bol. Ouais, pas de bol, ouais. Ça l'a acheté, Valentine. Bon. Bah, moi, je vais leur monter le moral, moi. Si je peux faire quelque chose. Tu penses bien que j'ai essayé ? Et ils se marient quand ? La semaine prochaine. Ah, c'est ça, l'autre leur part, ils auraient pu m'envoyer un faire-part, quoi. Ouvre une rubrique mondaine dans l'émission, comme ça, tu pourras les recevoir. À propos, il y a une certaine Elisa qui a essayé de te joindre. Elisa ? Cherche pas. Puis la voix, ça doit être un souvenir que t'as ramené de boîte hier soir. T'arriveras jamais à dormir tout seul comme un grand, toi. Jamais. Faut que je me remette à la limonade quand je vais en boîte. Elisa. D'où est-ce que je la sors, celle-là ? Elisa, Elisa. Les gonzesses, c'est comme les bagnoles. Avant d'en prendre une, il faut déjà se débarrasser de l'ancienne. Ah, répondeur. J'adore les répondeurs pour rompre. Ça va tellement plus vite. Coucou, c'est Antoine. Alors, petit A, si tu te fais draguer par un autre mec, surtout, tu n'hésites pas. Petit B, tu rayes sur ton agenda mon numéro de téléphone avec un feutre noir. Et petit C, au cas où tu n'aurais pas compris, entre nous, c'est fini. Voilà. Alors, si avec ça, elle n'a pas compris, la petite Elisa, c'est qu'elle a vraiment un poids chiche à la place du cerveau. Ben, pourquoi tu ne m'as rien dit ? Rien dit quoi ? Pour Thomas et Charlotte. Mais qu'est-ce que ça change que tu sois au courant ? Ben, je t'aurais aidé à surmonter. Tu ne m'aimes plus, mais on s'aime quand même. Tu parles. Valentine, regarde-moi. Valentine, des yeux comme les tiens, ça n'a pas le droit de pleurer. Les yeux, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de t'aperne. Allez, fais-moi un beau sourire. Voilà. Tu veux que je te prouve que je suis un ami ? Un vrai ? Alors, laisse-moi faire. Désolé de vous faire venir ici, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec mon travail, ce mariage, ça tombe mal. Bon, ne dites pas qu'un mariage tombe mal. Et puis le premier jour du printemps, c'est magnifique. Oui, mais c'est justement au printemps que je dois préparer mes idées pour la rentrée. Et je suis très en retard. Comment vous sentez-vous, là ? Un peu étriqué. Et puis, je n'arrive pas à lever les bras en l'air. Mais pourquoi voulez-vous lever les bras en l'air ? C'est un mariage, pas un hold-up. Oui, mais j'aime bien avoir un petit peu d'ampleur. Je peux essayer. Mais je vous assure que la jaquette, ça se porte saillant. Oui, saillant, mais pas serré. Ouah, Thomas, la classe ! Bonjour, Bénédicte. Il est beau comme ça, non ? Ah, il est toujours beau. Alors, c'est déjà pour aujourd'hui ? Non, 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 c'est juste un essayage. Ça te plaît, toi ? Vous avez envie de faire la marier ? Si on passait à la veste de la mairie. Allons-y. Je peux regarder, ça ne vous dérange pas ? Au contraire, j'aurais un avis féminin, comme ça. Je ne suis pas ta femme. Eh non, c'est moi ta femme. Vous êtes toujours là au bon moment, vous, hein ? J'ai apporté le courrier. Bah oui, comme d'habitude, ça devient une manie. Voilà. Bonjour mon amour. Oui, oui. Je peux vous l'emprunter cinq minutes ? Vous l'aurez toute la vie dans pas longtemps. Très bien, je m'efface. Toujours la même chose, étriqué. Je ne me sens pas libre. Ah bah, eh ! Se marier, c'est un peu perdre de sa liberté, hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas venu pour vous reprocher de ne pas m'avoir invité. Quoique, j'aurais pu être vexé, quand même. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. C'est Charlotte qui s'occupait des faire parts, mais je suis fautif aussi. Non, on s'embrasse quand même, hein ? Oh là là, tu sais que tu aurais pu être mannequin, toi. Oui, oui, je sais, on me l'a déjà dit, oui. Non, j'étais simplement passé pour voir Thomas en tête à tête. Bah, si ça ne dérange pas Charlotte, bien sûr. Non, 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 je ne suis jalouse que des autres femmes. On peut manger ensemble, Steve, Antoine. Parfait. Ah, il m'inquiète, Antoine, hein ? Il dit qu'il est mon ami, mais je ne suis pas débile, hein ? Un mec qui veut une fille, il ne veut sûrement pas être son ami. D'ailleurs, dans l'amitié avec une nana, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas le droit. Bah si, le baiser sur la bouche, par exemple. Et encore, ça, c'est rien. Thomas, je peux te rendre un grand service. Et tu peux me rendre un petit service. T'es sûr que c'est pas le contraire ? Enfin, peu importe. Vas-y, explique. Alors voilà, t'es pas idiot, t'es pas bête, hein ? Tu t'es bien rendu compte que Valentine encaissait très très mal la nouvelle de ton mariage. Je sais. Elle remarque qu'elle prétend le contraire. Ouais, ça, c'est l'orgueil, tu sais. Chez elle, ça prend des proportions. Bon, où tu veux en venir ? Ben, je pense que elle serait très contente si je prenais ta place auprès d'elle. Ah bah, pas dans l'appartement, non, là. Tu oublies une petite chose, c'est que c'est fini entre vous. Fini ? Ben non, c'est pas définitif. Je me suis fait piéger par une fille. Manque de bol, elle l'a appris. Du coup, porf la sanction, je te quitte. Mais au fond d'elle, je sens bien qu'il y a encore un petit quelque chose pour moi qui ne manque qu'à grandir, qu'à prospérer. Comment ? Eh ben, justement, quand elle apprendra que j'ai accompli pour elle un acte héroïque. La sauver des griffes d'un crocodile ? Voilà, quelque chose comme ça. Ah bon, c'est le crocodile qui se répand. Bon, alors ? Voilà. Je viens te voir, et je te supplie de renoncer à ton mariage. Si t'épouses Charlotte, Valentine s'en remettra jamais. Toi, tu réfléchis et tu me dis « Impossible, c'est trop tard, la décision est prise. » Et ensuite ? Ensuite, tu retrouves Valentine et tu lui expliques que pendant deux heures, j'ai essayé de te dissuader. Ok ? Mais que j'ai pas réussi. Elle, qu'est-ce qu'elle va penser ? Tu vas me le dire. Que je suis un héros, capable d'une démarche complètement héroïque, gratuite, et en plus, qui va pas dans mon intérêt. D'accord. Eh, il y en a là-dedans, non ? Ah ? Donc, d'après toi, elle s'émeut et elle te tombe dans les bras. Voilà. Bon, ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais bon, en gros, c'est ça. Excusez-moi, vous pourriez me signer un autographe ? Bien sûr. J'ai pas de stylo. Voilà. Merci. Stylo. Ah, pardon. Non, mais avoue quand même que t'as mauvaise conscience. à lui faire du mal. Bien sûr. Hein ? Que t'on veuille plus cher, c'est qu'elles soient heureuses, même sans toi. Ben oui. Ben alors, accepte. Mouais. Ne me dis pas que t'es jaloux. Hein ? Ne me dis pas que, en plus de ta femme, tu veux une maîtresse. Et ne me dis pas que tu veux suivre les traces de ton père. T'es gentil, tu laisses mon père où il est. Excuse-moi, je suis désolé. Non, on m'a mis au courant, c'est pour ça. On a eu tort. Bon, alors, qu'est-ce que tu dis ? Hein ? OK ? D'accord. Oh, Thomas ! Je suis pas sûr du résultat, mais je veux bien essayer. Oh, Thomas. Thomas, t'es vraiment un ami. Prenez-moi une chose. Tout ce que tu veux. Si ça marche, défonce-toi pour les faire oublier. Elle est pas simple à satisfaire, tu sais, mais elle mérite vraiment d'être heureuse. Thomas, t'as ma parole. Je vais me défoncer. Oui, oui, je sais ce que vous allez dire. C'est un peu compliqué et tordu, mais ça fait partie d'un problème dont je me débarrasserai jamais. J'aime bien dire oui, je sais pas dire non. Mais pour ton mariage. Ben, quoi, mon mariage ? T'as dit oui à Charlotte ? Ben, oui, j'ai dit oui. Voilà. Encore un exemple. Voilà. Je sais pas, je sais pas dire non. Non, je sais pas. Non, ne rentre pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Faut pas avoir la robe de mariage avant le mariage, ça porte malheur. Tu crois à ces bêtises ? Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Tu es sublime. Vraiment ? Je ne connais pas de femme plus belle que toi, pépé. Dites-donc, ça doit être compliqué à enlever. Je t'aimerais. Ben, c'est au mari de déshabiller sa femme. Bon, très bien, je demanderai à la couturière une notice avec des plans, des schémas. Elle est pas un peu longue ? Mais écoute, chérie, c'est une robe de mariée. Ça va bien falloir une des meilleures pour enlever tout ça. Et alors ? Je sais pas si je pourrais tenir. En attendant, je vais la retirer toute seule. Ben, mais... Ça suffit maintenant, hein ? Ça suffit, j'ai fini. Non. Non. Quoi ? Il faut pas que tu vois la robe, c'est une surprise. Ça va, Valentin ? Faut juste que je respire à fond, là. Ah ben voilà, elle me va pas bien. Non, mais si, au contraire, c'est... Y a pas de mots. Tu sais, c'est pas la robe qui me rend belle, c'est le bonheur. Ça doit être ça. Bon, et ben moi, je vais me changer. Valentin, il faut que je vous dise. Oui. Antoine est venu me parler. Tiens, qu'est-ce qu'il voulait ? Je sais que c'est pas vous qui l'avez envoyé, mais il cherchait à me faire revenir sur ma décision. Quelle décision ? Mon mariage. Mais il est fou, de quoi il se mêle ? Je crois qu'il vous voit plutôt malheureuse et il essaye de faire quelque chose. Ben, tout va très bien, il est gentil, mais je me débrouille très bien toute seule. Écoutez, pendant deux heures, il a trouvé toutes les raisons du monde pour me faire renoncer à Charlotte. Ah. Donc il est venu, comment dire, pédé votre cause ? Bien sûr, moi je lui ai dit que ma décision était sans appel. C'est bizarre, hein ? Quoi ? Qu'il ait fait ça. Parce que ça va contre ses intérêts. Hum. Oui, il doit être encore amoureux de moi. Oui, je sais. Mais il ne veut que votre bonheur, avec ou sans lui. En fait, à propos, je ne vous ai pas demandé. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé pour votre voyage de noces avec Charlotte ? Vous avez décidé quelque chose ? Pas vraiment. Vous prévoyez un plan Ardèche-Lubéron ou plutôt d'autre côté du globe ? Écoutez, rien n'a été arrêté, pourquoi ? Non, pour rien. Ce n'est pas à moi de voir la pièce de l'invité, c'est ton boulot. En plus, ça dure trois heures et demie. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Moi, je vais me dire que tu es un con. Non, non, il faut que tu me trouves des questions à lui poser. Mais quoi, par exemple ? J'en sais rien, moi. Remarque, les auteurs, c'est bavard. Tu leur dis, je ne crois pas me tromper en disant que cette pièce vous tient particulièrement à cœur. Le mec, il est parti pour une fois. Antoine, on peut savoir ce qui t'a pris d'aller parler à Thomas ? Ah, il t'a parlé ? J'aurais préféré qu'il garde ça pour lui. Il y a des moments, il manque un peu de finesse. Oui, bon, je n'aime pas qu'on se met le domaine de problèmes. Écoute, Valentine, je te voyais malheureuse, mal dans ta peau, à côté de tes pompes. Excuse-moi de m'être énervée. Non, j'ai envie que tu redeviennes la Valentine que j'ai connue. Tente, joviale, heureuse, quoi. J'essaye, j'essaye, mais... Tu sais, je t'aime toujours, Valentine. Pour moi, il met quelqu'un, c'est vouloir qu'il soit heureux. J'aurais préféré que ça soit avec moi, mais bon... Je te demande pardon de m'être emportée. Non, c'est pas grave. Tu sais, j'ai tout tenté pour que Thomas annule ou retarde son mariage. Il n'a rien voulu savoir. Je sais que tu l'aimes et ça m'emmerde que tu souffres à cause de ça. Je ne souffre pas ? Enfin, si. C'est juste un mauvais moment passé, c'est tout. Bon. Je voudrais bien qu'un jour, tu me pardonnes cette bêtise avec cette fille que je n'ai même jamais revue, d'ailleurs. Je vais même oublier son nom. Géraldine. Bon, enfin... sans oublier les autres. Oui, mais après, ça compte pas. Si, on a eu un paquet quand même. Eh bien, justement, ça prouve que je cherche sans vraiment trouver. Oui, ça doit être ça. Tu sais, Valentine, si un jour tu te sens malheureuse, toute seule, je serai là, je serai toujours là. On dirait une chanson. Antenne dans 5 minutes. valentine. Oui. Tu sais, je voulais te dire aussi que si tu confonds encore la Bretagne et la Normandie, je t'en voudrais plus. Merci. Valentine. Quoi encore ? On pourra boire un verre ensemble. Quand ? Quand tu veux, c'est toi qui décide. Ah, vous êtes l'auteur ? Oui, bonjour. Bonjour. Je crois pas me tromper en disant que cette pièce, ce spectacle, vous tient particulièrement à cœur. Oui, c'est-à-dire que j'ai... Oui, ben pas tout de suite quand on sera à l'antenne. Voilà. Ah, génial, je te cherchais. Oh, dis donc, t'as l'air toute dans tes pensées. J'ai discuté avec Antoine. Oh là, je sens venir celui-là. Pourquoi tu dis ça ? Il va essayer de tirer les marrons du feu. Quel marron ? Il est pas revenu à la charge. Après tout, la voie est libre, non ? Ben non, il a fait exactement tout le contraire. Ouais, il a été voir Thomas pour lui demander d'annuler son mariage. Ah, très fort. Quoi ? Un très fort. Non, mais il l'a joué subtil. Il sait très bien qu'à deux semaines de la cérémonie, ça ne servirait à rien. Mais c'est tout bénef pour lui, ça. Mais pourquoi tu dis ça ? Ben, il va jouer le rôle du martyr. Je me sacrifie pour ton bonheur. Attends, j'espère que t'es pas tombée dans le panneau. Ben non. Non, pas vraiment. Bon. Parce qu'il est rusé, mais enfin, quand même, t'es plus intelligente que ça. Évidemment. Ben, tu me rassures, parce que fragile comme t'es en ce moment, t'aurais pu ne pas t'apercevoir du piège. Non, non, t'inquiète, j'ai tout vu. Bien. Bon, tu montes ? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Voilà, certains m'auront peut-être reconnu. Je m'appelle Antoine Weber, le mec qui fait de la télé. Bon. Voilà, j'ai un petit service à vous demander. La femme de ma vie va arriver. Je suis très content. Alors, quand je vais dire son nom, vous allez applaudir. D'accord ? Très bien. Alors, son nom, c'est Valentine. OK ? Attention. Valentine. Super, merci, merci. Les additions, c'est pour moi. Non, 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 pas tout de suite. Je vais l'arriver là. Tu t'es bien foutu de moi, toi encore ? De quoi tu parles ? Fais l'innocent. Vas-y. Ouais. Alors, je vais te dire une bonne chose. Ton côté sympa, faux cul, il y en a carrément marre maintenant. Et c'est vraiment plus la peine de foutre ton nez dans mes affaires personnelles. Et t'es combiné à la con, débile, ça prend plus. Ils combinent ? Oui, elles sont nulles, t'es combiné. Attends, laisse-moi quand même te dire un petit truc, tu vois. Tu perds ton temps avec Thomas. T'es peut-être intelligent de payer un truc que tu pigeras jamais, c'est qu'il t'aime pas. Il veut pas de toi. Tu lui pourris la vie, tu l'emmerdes. Ça, c'est mon problème, j'ai pas besoin de tes conseils. Oui, ben, je vais quand même t'en donner un petit conseil, pour la route. Si tu continues à t'acharner comme ça sur le même type tout le temps, tu viendras vieille, aigrie et sèche avant même d'avoir eu 30 ans. Regarde-toi, ça se voit déjà. Si ça peut calmer tes ardors, j'en serai ravie, tiens, tu vois. Attends. Oui, ça va Antoine, je vais te dire une bonne chose. C'est pas parce que j'aurai pas Thomas que je finirai avec toi. Valentine. Merci les mecs sympas. Ça fait combien ? Oui, ça va, je vous vois venir là. Vous vous dites oui, c'est bien fait pour ses pieds, ça lui apprendra, mais bon, j'ai toute la vie devant moi. C'est vrai, à force que ça marche pas, ben un jour, ça marche. Ah, c'est vous. Alors, j'ai moins cinq, ça vous fait quoi ? Un peu tendu, mais ça va. J'ai passé un petit moment avec Antoine, c'était super. Qu'est-ce que vous appelez un petit moment ? Ben, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait pour moi, alors je tenais à le remercier. Ah, le remercier, et comment le remercier ? Ben, comme une femme peut remercier un homme qui la désire, il n'y a pas 36 façons. Ah, vous avez... Ah oui, toute la nuit. Et vous l'aimez alors ? Ça vous arrangerait, hein ? Non, non, c'est votre vie, moi je suis en dehors, tout ça. Je n'en suis pas si sûre. Qu'est-ce qui se passe, Valentin ? Vous avez voulu vous racheter une conscience, c'est pas aussi simple. Je ne comprends pas. Mais si, vous comprenez très bien. J'en veux plus, alors je te la refile. Quoi ? Non, rien. À propos, je vous ai apporté votre cadeau de mariage. C'est gentil, c'est quoi ? Ben, c'était pas sur la liste, parce que je voulais que ça se remarque. la Thaïlande. Quoi ? Ça vous plaît pas ? Oui, non, oui, mais c'est loin. Ben, Bangkok et quelques îles en first class, d'une eau champagne, petit coussin pour allonger les jambes. la pelle à tarte en argent et la théière marocaine, je sais pas pourquoi, mais je le sentais pas trop. Ça a dû vous coûter une fortune, Valentine. Mais j'ai un peu d'argent en ce moment. L'argent, c'est pour faire plaisir, pour se faire remarquer. Bon, ben écoutez, je vous démercie, je vous embrasse. Oui, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Oh pardon, Charlotte. Ah, c'est vous ? Ben non, je remercie juste Valentine pour son cadeau de mariage. Ben, pourquoi tu prends ce ton là, Thomas ? T'as pas justifié, je suis pas ta femme. Mais je me justifie pas, je t'explique. Ben écoutez, continuez, moi je dépose juste ça pour le conseil qui doit passer. Bon, ben j'espère que mon cadeau fera plaisir à votre femme. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Tiens. Ah oui, Thomas, je vous demanderai juste une petite faveur. On voyait surtout pas de carte postale. Oh, gnaud. Ah là là, ça a dû lui coûter la peau des fesses. Ben c'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a répondu que l'argent s'était fait pour faire plaisir. Je vois pas pourquoi elle tient absolument de me faire le cadeau le plus cher, mais... Ben c'est peut-être une façon pour elle de se persuader qu'elle est contente. Sûrement. C'est vrai que parfois elle m'agace, mais au fond c'est une fille formidable. Ouais, c'est vrai, elle est formidable. Tu sais ce qu'on va faire ? On va lui ramener un super cadeau de là-bas et on va lui envoyer plein de cartes postales. Non, non, je crois pas. Pourquoi ? Ah, au fait, je suis passé sur le bichetier. C'est prêt. Alors, j'ai fait graver la date, juste moi et l'année. Je veux voir. Regarde. Mais aïe ! Merde. Tu trouves ? Non, elle a dû passer en dessous. Bébé, regarde, s'il te plaît. Oui, eh ben, je vois rien du tout là-dessus. Bon, alors, attends. Mais j'ai... Ah, je dérange peut-être. Ah, Valentine. Non. On cherchait l'Alliance. Vous croyez pas que vous seriez mieux au lit pour ça ? D'ailleurs, si t'as rien d'autre à faire, tu pourrais peut-être nous aider ? À trois ? Bah oui, à trois. Ouais, ça peut être super amusant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501